On a tracé dans un repère un cercle, ici en violet, et on va se poser un certain nombre de questions sur ce cercle. La première, c'est qu'on va essayer de déterminer les coordonnées du centre de ce cercle. Alors pour ça, ici, la situation est assez facile parce qu'on a un quadrillage, et donc on peut assez facilement voir que le centre de ce cercle, c'est ce point ici, que je place en rouge, et on peut facilement lire ces coordonnées dans le repère. Donc son abscisse, c'est moins 1, et son ordonnée, c'est 3. Donc le centre de ce cercle, c'est le point de coordonnée moins 1, 3. Ensuite, on nous dit que ce cercle passe par le point de coordonnée 3, 6. 3, 6. Effectivement, c'est vrai puisque le point de coordonnée 3, 6 est là, et effectivement, il est sur le cercle. Quel est son rayon ? Alors, le rayon d'un cercle, en général, c'est la distance entre le centre du cercle et un point du cercle, n'importe lequel. Donc c'est ici, dans ce cas-là, c'est cette distance-là. Je vais la tracer comme ça. Ça, c'est notre rayon. Alors, je pourrais le retrouver ailleurs, puisqu'en fait, une des premières définitions d'un cercle, c'est que c'est l'ensemble des points qui sont équidistants du centre, donc qui sont situés à une distance donnée du cercle. Et cette distance donnée, eh bien, c'est le rayon. Alors, comment est-ce que je peux faire maintenant pour calculer cette distance que j'ai appelée ici R ? Eh bien, en fait, je vais utiliser la formule des distances dans le plan. Et cette formule des distances, en fait, c'est rien d'autre que le théorème de Pythagore. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est considérer ce triangle rectangle, celui-là. Ici, cette longueur-là, en fait, c'est la différence entre les abscisses de mes deux points. Et puis, le troisième côté de mon triangle, eh bien, c'est ce côté-là. Et sa longueur, c'est la différence entre les ordonnées, cette fois-ci, de mes deux points. Donc, c'est comme si on devait imaginer qu'on se déplace du centre jusqu'au point qui est celui-ci, de coordonnées 3, 6, et ce trajet-là, on le fait, en fait, selon d'abord les abscisses et ensuite les ordonnées. Alors, cette distance-là, en bleu, je vais la calculer, en fait, à... J'ai dit que c'était la différence entre les abscisses, donc c'est 3 moins moins 1. Voilà. 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et puis, cette distance-là, ici, que je vais appeler B, eh bien, c'est la différence entre les ordonnées de mes deux points, donc c'est, ici, 6 moins 3. 6 moins 3, eh bien, ça fait 3. Alors, maintenant, je peux calculer le rayon, tout simplement en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, qui est rectangle. Je sais que le carré de l'hypoténuse va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, l'hypoténuse, sa longueur, c'est R, donc, le théorème de Pythagore, il nous dit que R au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, finalement, R au carré, R au carré, eh bien, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc, R au carré, c'est 16, plus 9, c'est-à-dire 25. À partir de ça, on peut facilement déduire que R, c'est racine carrée de 25. Racine carrée de 25. Et racine carrée de 25, c'est 5. Donc, le rayon de ce cercle, eh bien, c'est 5, 5 unités, ici. Et effectivement, on peut aussi vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, puisque le rayon, on peut le retrouver également ici. Ça, c'est R aussi. Donc, on peut voir qu'effectivement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux. Donc, ça, c'est une confirmation des calculs qu'on vient de faire ici. Donc, on peut voir qu'on vient de faire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada